Bonjour à tous, je suis Virginie Soupard, je suis infirmière de recherche au sein du groupe Famille Réa et de la réanimation médicale de l'hôpital Saint-Louis. On m'a demandé aujourd'hui de venir vous parler de l'ouverture 24-24. C'est intéressant d'ailleurs parce que je pense que ça fait 13 ans quasiment que je fais les congrès infirmiers et ça fait presque 13 ans que ce topo est abordé quasiment exactement de la même façon. Donc ça veut dire qu'en 13 ans, nous nous posons toujours la question de savoir pourquoi il faut ouvrir ces portes 24h sur 24 et malgré les recommandations qui sont faites, malgré le fait que ça a été prouvé dans la littérature, eh bien il reste encore quelques résistances. D'ailleurs je voulais vous demander aujourd'hui qui est ouvert 24h sur 24 dans la salle. Je pense qu'il n'y a pas la moitié de la salle en fait. Alors il y a très très longtemps, les services de réanimation, pendant longtemps, les services de réanimation ont été fermés où les soignants, les réanimateurs régnaient en maîtres chez eux finalement. Et puis avec ces quelques années qui sont arrivées, on a beaucoup travaillé dessus. Les recommandations sont très claires. Il faut ouvrir 24h sur 24 mais les réticences sont toujours là. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle vision de la réanimation. Les familles sont au centre du soin. Il faut prendre soin d'eux, communiquer avec eux, les écouter. Et la réanimation est un lieu de vie. C'est un lieu de vie où elles sont là, elles nous rapportent un petit peu leur vie de tous les jours. Qui elles sont, qui est le patient, d'où il vient, comment il vit. Et il y a vraiment une grande importance des soins qui sont centrés sur le patient et les familles aujourd'hui. Alors les familles ne sont plus des simples visiteurs. Ce sont des partenaires, de véritables partenaires qui sont actifs, qui jouent des rôles importants. Ils s'occupent du patient, ils le rassurent, ils sont près de lui. Ils connaissent le patient, sa personnalité, s'il est plutôt râleur, ses valeurs, son mode de vie. Très souvent, on est très étonné finalement de ce que fait le patient dans la vie de tous les jours. Parce qu'on ne le connaît pas. Et c'est grâce aux familles qu'on arrive à découvrir qui il est. Ah bah tiens, il est journaliste. Mais jamais j'aurais imaginé que ce patient était journaliste. Il aime faire de la moto. De la moto, mais jamais je ne l'aurais imaginé en train de faire de la moto. Et les familles, elles ont à l'esprit le meilleur pour le patient. Ils nous donnent des informations précieuses sur ce qu'ils souhaitent, sur ce qu'ils ne souhaitent pas. Et puis parfois, ils pointent aussi ce qui est bien fait. Et puis ce qui n'est pas bien fait. Je vais vous relater par exemple le témoignage un jour d'une proche qui sonne à plusieurs reprises. Donc j'étais soignante dans le service. Puis je lui ouvre la porte. Mais je ne suis pas de bonne humeur. Je suis assez ronchon. Dans la chambre, je viens faire les soins auprès du patient. Et il me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive Virginie ? Vous n'êtes pas comme ce matin. Vous n'êtes pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien là, je me dis, je prends une chaise. Je prends le temps de m'asseoir. Je lui dis, en fait, vous avez raison. Je crois qu'aujourd'hui, là, à 16 heures, je suis plutôt fatiguée. Et puis après, on prend le toit d'échanger. Je décide, je me dis, tiens, mais en fait, elle a raison. Il faut que je reprenne du temps. Et je reprends le temps de l'écouter. Les familles sont aussi un équilibre entre la relation du patient, du soignant, surtout quand le patient est inconscient. Ce sont elles qui gardent le lien, qui gardent la continuité. Ce sont des familles qui sont en souffrance. On sait effectivement que 74% des familles présentent des symptômes d'anxiété, que plus de 35% présentent également des symptômes de dépression. Et quand elles arrivent en réanimation, elles sont un petit peu perdues et elles ne comprennent que 50% des informations qui leur sont données. C'est pour ça qu'il faut répéter, refaire des entretiens. Les mêmes choses sont souvent redites. Ce sont des familles qui sont vulnérables, qui ont des besoins qui sont bien définis. Et ces besoins sont de recevoir des informations, d'être accompagnées, d'être réconfortées et surtout de trouver une place auprès du patient. Alors, en leur propre mot, je vais vous donner le témoignage de ce proche qui dit ne pas avoir le droit d'être avec ma femme. « Eh bien, c'est très violent. Pourquoi je ne peux pas être avec elle ? Parce que ça leur convient ? Je suis son mari, après tout. Elle est perdue, elle a besoin de moi et je dois être avec elle. Ces règles sont incompréhensibles et elles me causent beaucoup de tort. Mon seul regret, c'est que je ne pouvais pas être avec mon mari autant que j'aurais voulu l'être. Je sais qu'il avait besoin de moi et qu'il ne voulait pas être seul. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi je n'étais pas autorisée à être là ? L'équipe était si gentille, je n'avais pas à négocier, je pouvais être avec Mathieu, mon fils, jour et nuit. Il s'inquiétait même pour moi, il me disait que j'avais besoin de repos, que j'avais besoin de rentrer. Mais finalement, comment je pouvais me reposer en laissant mon garçon seul ? Dieu merci, je pouvais être là. J'insiste à nouveau sur le fait que des recommandations, les guidelines américaines, suggèrent d'offrir à la famille la possibilité d'être présente auprès de son proche. Donc pourquoi toujours encore autant de réticences ? Quels sont les avantages pour le patient d'avoir sa famille auprès de lui ? Il y a des avantages qui sont plutôt physiologiques. Des études ont montré qu'il y avait une diminution fréquente du délirium lorsque la famille pouvait être auprès du patient et prendre le temps de le calmer au moment de son réveil. Il y a eu aussi d'autres études qui montraient qu'immédiatement après une visite, les taux de fréquence cardiaque étaient sensiblement inférieurs dans une réa qui était plutôt ouverte 24 heures sur 24 versus une réa où les visites étaient limitées. Il n'y a eu aucune augmentation des complications sceptiques. Et au niveau des avantages psychologiques, il y a une diminution de l'anxiété pour le patient et une diminution du stress qui ont été démontrés dans la littérature. Quels sont les avantages pour la famille ? Il y a une meilleure ambiance dans la salle d'attente. Cela a été montré dans cette étude de Chapman en 2016. Une meilleure compréhension des informations. On a dit tout à l'heure qu'elle ne comprenait que 50 % des informations. Si vous leur permettez d'être auprès de votre proche, auprès de son proche, si vous leur permettez de pouvoir échanger avec nous, de discuter avec nous plus souvent, la compréhension est meilleure. Il y a une confiance accrue dans l'équipe. Parce que très souvent, lorsqu'on laisse les portes fermées, lorsqu'on laisse la réanimation fermée quelques heures, elles ne savent pas ce qui se passe. Elles imaginent ce qui se passe derrière les portes. Elles ne savent pas comment on se soigne, comment on s'occupe du patient. Et du coup, la confiance est moins bonne. Mais si vous les laissez rentrer auprès de vous, finalement, ça va créer du lien et ça va créer une confiance importante. Au niveau des avantages pratiques, c'est vrai que quand on les laisse rentrer 24 heures sur 24, nous, on n'y pense pas parce qu'on est soignant, mais ça leur permet de gérer à la fois leur vie personnelle, leur organisation à la maison, leur trajet, leur travail, et aussi finalement les visites en réanimation qu'elles vont adapter en fonction de ça. Je vais vous donner l'exemple. Moi, il y a quelques années, j'ai eu un petit garçon qui était prématuré de deux mois. J'ai eu une première expérience dans un service de réanimation pédiatrique qui était ouvert de 24 heures sur 24, où j'ai pu prendre le temps d'être avec mon fils. J'ai pu prendre le temps de gérer mon deuxième garçon qui était à la maison. J'adaptais mes horaires de visite. Je rentrais pour aller chercher le premier. Je revenais pour voir le bébé. Et puis, quand tout a commencé à aller mieux, on a transféré mon fils dans une autre réanimation, dans un service de néonate, où là, les visites, elles étaient limitées. Vous imaginez bien que moi, je passais d'une réa ouverte 24 heures sur 24, un service de néonate avec des visites limitées, mais je leur ai fait vivre un enfer. Quels sont les avantages, finalement, du 24-24 pour l'équipe ? Il n'y a pas d'interférence dans les soins. On croit, quand on a une réanimation qui n'est pas ouverte, on croit finalement que si on autorise la présence des familles 24 heures sur 24, ça va interférer dans nos soins, ça va nous empêcher de les faire à la bonne heure, au bon moment. Eh bien, ça, ça a vraiment été prouvé, ce n'est pas vrai. Ça met en valeur notre rôle infirmier. Les familles se rendent compte du travail qu'on fait toute la journée. Et aussi, le fait d'ouvrir 24 heures sur 24, eh bien, moi, je trouve que ça permet de réfléchir sur la culture du soin qu'on va avoir dans son service. Ça va nous permettre de remettre un petit peu les priorités. Ça va faire changer nos pratiques et on va s'organiser au niveau des visites ouvertes. Ça améliore la communication entre les équipes, avec les familles, avec le patient. Ça crée du lien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et au niveau médical, eh bien, finalement, c'est moins difficile pour les médecins parce qu'ils n'ont pas géré toutes les visites en même temps. Ils arrivent à organiser un petit peu leur planning sur la journée. On va leur dire, bon, voilà, il y a telle famille qui souhaiterait te voir. Est-ce qu'on peut convenir d'un moment ? Et puis, on va dire aux familles, dans une demi-heure, il peut vous voir ou alors dans une heure. Mais vraiment, c'est le médecin qui choisit le moment où il souhaite voir la famille. Alors, vous allez me dire, mais c'est bien beau tout ça. Elle n'arrête pas de me parler davantage. Mais finalement, moi, j'y vois des inconvénients à l'ouverture 24-24. Effectivement, beaucoup ont peur que ça augmente leur charge de travail. Eh bien, ça, cela n'a jamais été démontré. C'est une approche qui est différente de la famille. Mais dans toutes les études de la littérature, on n'a jamais démontré que ça augmentait la charge de travail du soignant. Ça augmente l'épuisement professionnel. Alors, effectivement, il y a une étude en 2013 qui a démontré que ça a augmenté légèrement l'épuisement professionnel. Mais attention, parce que tout changement organisationnel augmente le burn-out. Et ceci, ça doit vraiment être pris en compte dans la façon dont vous allez le mettre en place. Il va falloir être attentif à ce moment-là. Ça augmente le stress du patient, selon certains ? Au contraire. Ça augmente le stress des visiteurs ? Au contraire. Alors, certains peuvent nous dire qu'on va faire rentrer des familles sans arrêt. Il va y en avoir un, et puis deux, et puis trois, et puis quatre. Le risque infectieux va être beaucoup plus important. Eh bien, cela n'a pas été démontré non plus dans la littérature. Vous voyez cette étude de 2018 qui montre que ce n'est pas vrai. Ça peut interférer parfois avec les traitements, diminuer l'efficacité, parce qu'on ne va pas oser aller dans la chambre au moment où il y a la famille. On ne va pas faire l'antibiotique à la bonne heure. Mais en fait, non. Il y a des changements possibles dans l'organisation de soins. Ça va bouleverser un petit peu. Vous allez vous organiser différemment dans votre façon de faire. Mais il n'y aura aucune diminution dans la qualité des soins. Et cette dernière étude de 2017 de Marcio Suarez a montré qu'il n'y avait aucune augmentation de la mortalité quand les familles étaient présentes 24 heures sur 24. On parle souvent du non-respect de la confidentialité. Eh bien, si les règles sont bien claires, bien respectées dès le départ, ce n'est pas vrai. Ça a également été démontré dans la littérature. L'autre inconvénient qui est possible, je vais revenir sur ce moment, où les équipes décident d'ouvrir leur service 24 heures sur 24. On sait que ça, c'est un moment qui est difficile pour les équipes. Il y a des conditions pour réussir. Ça ne va pas se passer comme ça, d'une baguette magique. Parce qu'ouvrir, ça ne veut pas seulement dire que vous allez changer vos horaires sur la porte. Ça va être dans l'attitude. Et ça va être également un changement de culture de service. Vous allez, toute l'équipe va décider de mettre en place quelque chose et de changer ces pratiques. Les équipes médicales et paramédicales, elles doivent vraiment être convaincues par l'idée, l'approuver. Sinon, c'est vrai que l'ouverture 24 heures sur 24, elle sera plus difficile. Les préoccupations, les inquiétudes doivent être abordées. Moi, je me souviens, quand on a mis en place l'ouverture 24-24, mais c'était l'ébullition dans le service. On allait fumer notre cigarette dehors. Il y avait des questions qui venaient. Oui, mais tu comprends, ils vont être toujours présents dans l'arrière. Mais comment on va faire pour avoir un moment dans la chambre ? Il va falloir tout le temps leur parler. Toutes ces préoccupations, toutes ces inquiétudes, il faut que vous réussissiez à les aborder avec quelqu'un. Et pour ça, il devrait y avoir un accompagnement. Donc, pourquoi ne pas solliciter des services qui ont déjà ouvert 24 heures sur 24, qui ont déjà vécu cette expérience ? Et il faut également essayer de développer des stratégies pour vous éviter ce burn-out, avec des formations sur la communication, sur l'écoute, sur les familles. Et puis, ce qui est pas mal aussi, quand on ouvre 24 heures sur 24, c'est d'avoir un support écrit, respecté, dans le cadre du service. En fait, vous n'avez rien à cacher. La famille verra que vous êtes un soignant, verra que vous êtes un professionnel, elle verra les soins que vous faites. Ils vous feront confiance. Ils comprendront pourquoi vous avez parfois besoin de rire, parfois besoin de parler, ou pourquoi vous êtes fatigué. Ils comprendront pourquoi parfois ils doivent attendre, parce que souvent, on se dit, ils ne vont jamais accepter d'attendre. Au contraire, quand on ouvre 24 heures sur 24, eh bien, ils sont plus à l'écoute. Ils acceptent de rester plus longtemps dans la salle d'attente, d'aller boire un café, et de revenir un petit peu plus tard. N'oubliez surtout pas de montrer qui vous êtes, comment vous les soignez. Montrez-leur que vous ne voulez pas blesser le patient qui est dans le lit, qu'au contraire, vous voulez prendre soin de lui, et que vous le respectez vraiment en tant que personne. Et donnez l'exemple en parlant au patient, en montrant ce qu'ils peuvent faire. En conclusion, je dirais qu'ouvrir 24 heures sur 24, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est faire une place, et c'est aussi accepter de le réceptionner, de le partager. C'est un état d'esprit, et c'est penser différemment le soin. Je pense que c'est une priorité pour les familles, parce que ça va permettre la continuité de la relation, et c'est au cœur du soin, centré sur la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada